Quoique l'effort de la Chine qui a été apprécié en particulier par nous qui sommes du côté des laboratoires, c'est que la Chine a été le premier pays à mettre à disposition des réactifs pour permettre justement aux laboratoires de faire la RT-PCR. Ça, ça a été une mesure parce qu'à l'époque, il n'y avait que des laboratoires, un nombre très limité de laboratoires qui avaient cette capacité en Afrique et qui étaient même reconnus par l'Organisation mondiale de la santé, alors que le nombre de tests qui devaient se faire, la demande était particulièrement importante. Et la Chine, en disponibilisant justement ces tests RT-PCR au gouvernement qui a recruté des laboratoires comme les nôtres, a permis d'élargir le spectre des dépistages et le spectre de suivi des patients. Donc ça, ça a été une coopération fondamentale, pas seulement pour le Sénégal, mais également par rapport à d'autres pays. Donc l'autre coopération importante, c'est également tout ce qui est EPU, les équipements de protection individuelle qui ont également accompagné ces premiers dons parce qu'à l'époque, l'approvisionnement de ces EPU posait énormément de difficultés parce qu'on n'en trouvait pas dans le marché, aussi bien les EPU que les masques, que toutes les mesures de précaution nécessaires. Donc ça, ça a été également un geste vraiment salutaire. Le troisième a été vraiment la disponibilisation, comme je l'ai dit encore, sur les vaccins et en particulier Sinopharm. La Chine a été le premier à faire une donation au Sénégal pour lui permettre de démarrer sa vaccination avec, bien sûr, une contribution de l'État du Sénégal pour acheter des vaccins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, c'est la partie visible. Une partie fondamentale que je souligne toujours, c'est l'aspect scientifique et toutes les recherches qui ont été menées en Chine, en particulier au début de la pandémie et qui ont été utilisées pour affiner les stratégies. Ça, je crois que c'est fondamental parce que très rapidement, au tout début, la Chine avait permis l'isolement du virus, mais surtout avait permis sa caractérisation et avait permis le partage, justement, de la structure, du séquençage de ce virus. Ce qui a permis, non seulement à tous les pays, non seulement de s'inspirer, mais surtout de développer des stratégies, et en particulier des stratégies pour mettre en place les tests de dépistage, mais également des stratégies pour le diagnostic et des stratégies pour le vaccin. Et ça, je crois que c'est fondamental. En tout cas, il faut louer cette contribution au plan scientifique de la Chine qui a permis d'aller très, très vite. Je crois qu'on a fait des progrès extraordinaires qu'on n'a jamais réalisés en matière de dépistage, de tests de dépistage et de tests de Covid, mais surtout en matière de vaccins. Et ça, c'est vraiment grâce à la contribution des connaissances qui ont été acquises rapidement au niveau des souches isolées en Chine et qui ont été partagées dans le monde. Et pour cela, vraiment, je crois qu'il y a une coopération visible. Mais celle-là, en tout cas, nous les scientifiques, nous en sommes particulièrement reconnaissants parce que nous savons que c'est ça qui permet et qui a permis les progrès que nous observons aujourd'hui.